alors nous sommes aussi de grâce le temple d'eglais qui est situé au mont gelmire dans le manoir du volcan et dans cette vidéo je vais essayer d'attraper les deux objets que j'avais vu dans la salle où il ya toutes les cages dont on se laisse tomber pour redescendre qui était dans une vidéo précédente donc on va faire tout le chemin jusqu'à ces cages par notre raccourci préféré et on va essayer d'aller récupérer ces objets qu'on voyait et que j'ai pas récupéré dans cette vidéo là parce que j'avais pas trouvé comment faire donc je vais chercher alors c'est parti on appelle l'ascenseur on doit rallumer la lumière ce qui est bien chiant à chaque fois four allumé voilà alors on va mettre voilà c'est parti premièrement l'ennemi à droite et puis faudra désinguer le serpent et appeler par exemple l'utel je vais regarder si c'est bien du tel que j'ai oui on va appeler l'utel oui c'est lui là il faut faire gaffe voilà oui voilà c'est fait maintenant dès qu'on peut appeler l'utel on appelle l'utel faites attention aux zombies là ils explosent on appelle l'utel on zigouille celui là voilà attention c'est poison voilà on va laisser l'utel le désinguer ça ferait des économies de mana allez l'utel c'est bien ok maintenant on va zigouiller tous les zombies qui explosent donc celui ci on est raté c'est malin voilà et de 1 et de 2 celui là là bas ça fera 3 voilà celui ci ça fera 4 et voilà il a laissé tomber un objet je sais pas ce que c'est je vais ramasser quand même voilà et c'est parti hola c'est pas le moment de tomber donc par ici vous avez le raccourci pour aller voir ya vous descendez vous allez à gauche vous passez par la fenêtre et on continue ici de nouveau un ennemi de nouveau aller va laisser du tel zigouiller moi j'ai déjà fait moi même avant mais bon ok on continue on va tout droit par là il n'y a plus rien à prendre on a tout fait on continue on prend à droite par la porte attention à la pièce ici voilà on avait laissé parce qu'il fallait encore explorer attention là à tous les adeptes attention au dessus il ya deux serpents voilà attention à la limite les cellules telle le tuer ça fait des économies à toute façon pas trop tard je vais quand même rechargé ma mana donc ok donc voilà on va prendre ce qui traîne voilà en haut il y en a en forme d'oeufs celui ci ils sont même deux je croyais qu'il y en avait qu'un je me souvenais pas bien ok pour lui c'est bon mais on brûle pas mal de mana on tue l'autre voilà donc là je vous montre quand même le téléporteur qu'il faut encore faire mais ça on fera en dernier donc ici vous avez un téléporteur donc ici à moi je vais pas vous montrer maintenant parce que si je vous le montre je perds où il est de côté peut-être je vais perdre l'utel je vais courir c'est peut-être par ici qu'elle téléporteur je me souviens plus je joue sans guide alors c'est compliqué un téléporteur est là j'ai laissé une marque pour qu'on pour qu'on puisse le faire plus tard c'est la dernière chose que je ferai quand j'aurais fait tout le manoir ici comme je sais pas où ça va me mener je prends pas le risque de l'activer donc on va en revenir là où étaient les cages et on voyait les objets si je me souviens bien c'est par ici je crois que l'utel va disparaître mais je suis pas sûr voilà ça c'était les cages et donc on s'était dit voilà il ya des objets là en face il faut aller les chercher donc on va chercher on s'était laissé tomber là on va voir s'il n'y a pas une autre possibilité non je vois rien on va je ne vois rien ah je vois un truc en bas là ici voilà faites très attention c'est très chaud pour se laisser tomber j'ai eu beaucoup de chance de bien tomber ne faites pas comme moi faites mieux ok on va y aller à la magie qu'est ce que ça dit attention gauche effectivement ok il est mort il y en a un autre en haut il ya autre chose qui tire ah oui c'est le mien qui tire laissons le tirer ok j'ai eu peur que c'était un ennemi est-ce qu'on peut le faire peut-être le faire au katana ça m'a l'air jouable ouais c'est joué au katana même facile ok on va redescendre pour voir s'il ya autre chose je trouve qu'il ya beaucoup de tâches de sang ici par terre je vois rien ouais bon ok je vois rien on va monter est-ce que je rechargerai ma manafra je ne sais pas j'en ai plus beaucoup bon on remonte ça c'est quand même bon signe à on arrive de nouveau niveau des cages je vais regarder ce que ça donne chercher objet précieux essayer droite ok droite c'est l'autre gauche ah voilà ça c'est bien l'objet qu'on voyait tantôt tout à l'heure excusez moi le talisman de la dague ok je vais vous montrer ce que c'est talisman de la dague alors pas comme ça pas bonne idée on va plutôt faire inventaire on va les voir dans les talismans non ça c'était talisman ici talisman de la dague talisman d'arsenal talisman de la dague le voilà améliore les coûts critiques poids 1.1 voilà ça améliore vos coûts critiques donc talisman de la dague voilà comme ça vous avez bien vu alors je crois qu'on a plus d'autres choix que de se laisser tomber sur les cages comme l'autre fois fait attention aux gars en bas ici il y a encore un objet à trouver un arc unique voilà arc unique et maintenant j'ai l'impression qu'on a plus d'autres choix que de descendre et donc ça on a déjà tout tout fait dans cette zone là donc j'ai qu'à vous montrer fait très attention en bas il ya beaucoup d'ennemis qui vous tombe dessus il faut sauter ici là bas vous voyez la marque donc vous mettez bien au bout vous sautez bien comme ça voilà vous sautez là et vous courez vous courez voilà si vous voyez ils sont tous là ils vous attendent il y en a un paquet et donc je vais vous montrer où on arrive donc c'est par là qu'il y avait la porte pour le raccourci par ici et puis ici à droite voilà ici à gauche là vous ouvrez la porte vous arrivez en face de pattes à l'entrée du manoir et vous allez par là pour retrouver la zone voilà ici voilà et vous vous retrouvez au manoir du volcan donc maintenant ce qui nous reste à faire c'est aller voir ce fameux téléporteur ce sera dans la prochaine vidéo je vous dis merci et à bientôt